Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui à faire le débrief de l'étape 4 de ce critère de mi-dauphiné, parce qu'il ne faut plus dire dauphiné libéré, 2022. On va revenir sur ce contre-la-monde, contre-la-monde qui a été tout plat de 30 km, entre, que je cite bien le nom des villes, entre Montbrison et l'abattie d'Urfay, donc vraiment un contre-la-monde tout plat, sur des routes qui étaient parfois un petit peu étroites, avec un revêtement qui n'était pas toujours nickel, mais ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de chute importante pour les leaders du général, avec des conditions qui étaient nuageuses, mais on a évité, à part en toute fin de course la pluie, donc ça va, on a eu vraiment des conditions, on va dire, assez similaires entre les différents leaders, même si à certains moments le vent était un peu plus fort qu'à d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si je ne parle pas d'un coureur, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous activez toutes les notifications, voilà, avec la cloche, ça c'est le singural. On commence tout de suite, on va revenir un peu sur l'étape 3, parce qu'hier on n'en a pas parlé, j'étais un petit peu dans la voiture, donc je l'ai vu qu'hier soir, magnifique sprint en montée, avec un David Gaudu qui a été d'une agilité comme un chat, il s'est faufilé un peu comme Caleb Ewan ou McEwan entre les différents coureurs, mais vraiment il a été, c'est un truc à montrer, parce qu'il a été très très bon. Van Aert lui, je pense qu'il était limite de rupture en fait à deux bornes de l'arrivée, alors il est remonté, mais quand il lance en sprint, il lance je pense d'un peu trop tôt, et surtout il était je pense à fond au niveau cardiaque, donc c'est là où se fait la différence, très bon Victor en l'a fait, mais qui pour moi est plus un puncher qu'un grimpeur, et pour lui aussi en passant. Assez surpris par contre à Juan Ayuso seulement 14, je m'attendais à un peu mieux sur cette étape de Juan Ayuso, comme Mentiès qui avait fait des belles choses ces derniers jours, pour Mentiès, donc un peu plus derrière. Et puis belle performance également de Kevin Genietz, 5ème, devant Madouas, qui est un petit peu décevant sur cette course-là. Après Madouas, il faut aussi rappeler qu'il a été très très bon au mois de mars, c'est la première fois où il travaillait autant sur les classiques flandriennes, et bon, il a peut-être du mal à encaisser ce gros mois de mars, début de mois d'avril, maintenant. On commence, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette étape, à part que Marc Padoune a perdu encore du temps, mais j'ai l'impression que Marc Padoune, à ce moment-là, il n'a pas trop la tête au cyclisme, et c'est tout à fait normal. Et puis un Storer également, 66ème, et qui a travaillé aussi un petit peu comme Madouas. Storer, je pense qu'il va être équipier sur le tour, et peut-être qu'il aura sa carte sur la Vuelta, un peu plus tard dans la saison. Bon, on passe à l'étape 4. Étape 4, qui est un contre-la-monte, il n'y a pas eu de grandes surprises. Tout le monde est quand même proche, à part au glitch, au niveau des chronos, il y a quelques-uns qui ont aussi à mieux s'en sortir que d'autres. Il y en a un qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Enfin voilà, on va revenir sur tout ça, en commençant tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, pas de coureurs top aujourd'hui. Mais des coureurs plus ou moins, qui sont je pense à leur place, je commence avec David Godu. David Godu, 1,59€ aujourd'hui, sur 30 ventes, c'est ce qu'il avait fait autour de l'Algarve, avec Remco et Venepoul, donc là, il l'a fait avec Filippo Yana. Donc c'est bien quand même, mais il perd un petit peu de temps sur un Guggenhardt, il perd 30 secondes. Sur un Caruso aussi à peu près pareil, sur Wingergarde, c'est un peu plus. Sur Roglic, bien entendu, c'est un petit peu plus, c'est 1,20€. Bon, après, sur la plupart, il est dans le gros du pack. Voilà, il est devant Dylan Tons, il n'est pas très loin d'Enric Mas, au niveau de Patrick Conrad, de Kelderman aussi. Donc il est dans le middle pack, dans le pack des grimpeurs qui ont joué leur carte à fond. Donc c'est plutôt, il est devant Jack Egg quand même, devant Johan Essen, le coureur d'une X. Donc c'est plutôt du bon travail qu'a fait Gaudu. Et puis il n'est pas très loin des meilleurs Français aussi. Donc ça, c'est à notifier. Donc voilà. Pour moi, David Gaudu était sa place. Deux minutes, c'est son rendement. Ce qui ferait dire qu'il perdrait 3 minutes 30 à peu près sur le prochain Tour de France, sur le chrono, entre 3,30 et 4 minutes, mais je pense plus proche des 3,30 sur le prochain Tour de France. Donc ça permet également, ce qui est intéressant avec ce critérium du Dauphiné, c'est toujours de travailler, d'anticiper à peu près sur ce qu'on aura. Donc voilà, je pense qu'il faudra compter à peu près 3 minutes 30 de débours sur le chrono pour David Gaudu. Lors du prochain Tour de France. Ben O'Connor, j'ai hésité entre cours au top et plus moins pour O'Connor. J'ai hésité à... Bon, là il est 17h, mais j'ai hésité quand même pendant 3, 4 minutes. Parce que c'est vrai qu'une 46, c'est quand même pas si mal pour O'Connor. Et surtout, il n'est pas mal par rapport au grimpeur. Il est devant un Kelderman. Alors certes, qui est un peu rincé à pression de Giro. Mais il n'est pas très loin d'Arwana Yuzo. Et il colle quand même 15 secondes à Gaudu. 10 secondes, presque, un peu moins, à Enric Maas. Donc c'est plutôt pas mal. Il est devant Antonio Tiberi également. Ben O'Connor. Donc c'est plutôt un bon chrono qu'a fait l'Australien. Dans l'objectif top 3, il est toujours bien placé. Pour le général. Donc ça va être assez intéressant dans les jours à venir de voir ce qu'il est capable de faire. Alors demain, je pense que ça sera assez calme. Mais ensuite, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il est en capacité de faire sur la fin de la semaine. notamment vendredi, samedi, dimanche où le parcours surtout samedi et dimanche où le parcours sera un peu plus difficile parce que vendredi encore ça reste soft. Du côté de Gap, ça ne sera pas si difficile que ça. Du côté de Gap, je poursuis avec les flops aujourd'hui. Premier flop, premier Cavagna. pour moi, c'est un flop. Une cinquante... que je retrouve. Une cinquante-deux. C'est-à-dire qu'il ne finit que sept secondes devant Gaudu. Voilà. Et derrière, Bruno Armiraille, ce n'est même pas le premier Français de l'étape. Rémi Cavagna. Il ne fait pas une grande année. Rémi Cavagna, je trouve, 2021 avait peut-être été légèrement meilleur. Et surtout, ce n'est pas un bon chrono. Mais déjà, au tour de Romandie, seulement 33ème. Ce n'était déjà pas fou. Et sur le tour du Pays Basque, il avait fait 3ème du Prologue. Mais c'est vrai que là, ce n'est pas bon. Il est capable de faire beaucoup mieux. Je redis, s'il est à la minute, oui. Là, on est quand même à 30 secondes. Pas à 30 secondes, à 1.50. Donc, on est loin du top 10. On est quand même à... Il se prend 20 secondes par Guggenhardt. Il fait beaucoup. Il aurait dû être dans les Tenderbridge. Il aurait dû être à 50... Il aurait dû être une minute de mieux. Il y a une minute qui n'est pas normale. Pour un spécialiste du chrono, ça fait un peu mauvais genre. Et encore une fois, ce n'est pas comme si depuis le début de saison, à part la dernière étape du tour de la semaine internationale copiée Barthali et la première étape du tour du Pays Basque, ce n'est pas foufou. Même le Prologue à Lausanne, 17ème, sur le tour de Romandie. Donc, il va falloir retrouver des sensations parce que pour le moment... Puis même dans son travail d'équipier, je trouve qu'il a déjà fait mieux Rami Cavagna. Donc, voilà. Je suis un petit peu... Un petit peu inquiet pour lui. Je pense qu'il va falloir retrouver un petit peu des sensations. Autre coureur flop, Benjamin Thomas, là aussi, champion de France du chrono. 31ème seulement, Benjamin Thomas à 2 minutes 20. Alors, lui aussi, il a fait un gros début de saison. Donc, il a peut-être du mal à encaisser. Mais voilà, là aussi, petite déception du côté de Benjamin Thomas. Je l'attendais plutôt aux alentours de... Ouais, de David Gaudu, 20 secondes de mieux. c'est vrai que de 20, ça fait un peu beaucoup pour le Français qui fera techniquement le tour de France dans l'année. Et ensuite, le tour Poitou-Charentes. C'est dommage parce qu'il a remporté les boucles de la Mayenne et une étape sur cette même course. Mais là, je pense que peut-être un peu de fatigue aussi. Les boucles de la Mayenne, c'était fin mai. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, peut-être un petit peu de fatigue pour le Français. mais pas très convaincu par son chrono. Ça fait un peu beaucoup de temps de perdu. L'écart est un peu trop important pour moi avec les meilleurs. Donc, il va falloir améliorer tout ça parce que c'est un petit peu dommageable. on poursuit avec tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Ineos. Je vais essayer de mettre deux équipes. Ineos, déjà parce que victoire de Filippo Gana qui a quand même eu un chrono pas si simple que ça parce qu'il est très performant dans la deuxième section de course où c'est là où il gagne parce que quand tu regardes c'est là où il fait vraiment très bon chrono. Mais une fin de course pas simple. Il a un peu pioché dans le final Gana ce qu'il perd du temps sur Van Aert. Il perd du temps également sur Ethan Hector. Mais bon, ça reste une très belle machine à rouler Filippo Gana. Ça reste un sacré coureur. On sait que Trek est sur le coup pour tenter peut-être de récupérer le coureur italien. Il voudrait peut-être le racheter sa dernière année de contrat chez Ineos. Il semblerait qu'il y a une petite bagarre pour aller prendre Filippo Gana mais il a été très très bon de toute manière depuis le début de saison. Il a été battu qu'une seule fois par un très grand Stéphane Bissager du côté de lui à Eutour. Sinon, voilà, sur les chronos pour le moment il y a une très belle réussite. Bien entendu, champion du monde. c'est toujours la référence dans cette discipline. C'est le coureur qui est la référence je dirais dans ce type de discipline. Toujours aussi impressionnant. Le coureur italien sur les quelques images qu'on a vues parce que je rappelle qu'Inle est parti trop tôt donc il n'était pas filmé. Je trouvais vraiment qu'il y avait une belle position sur le vélo. C'était vraiment encore du grand Ghana. Pourquoi je mets Ineos ? Parce que ils ont fait du bon boulot avec également Ethan Hector 3ème. Très bon chrono d'Ethan Hector qui reprend beaucoup de temps dans la dernière portion mais 17 secondes seulement de retard par rapport à Ghana. Chapeau Ethan Hector c'est vraiment une belle performance qu'a fait le coureur britannique et puis que dire de Gogenhardt qui finit à 1,31 là aussi c'est très bien ce qu'a fait le coureur britannique se classer dans le top 10 contre la montre ça montre aussi que Gogenhardt ça va un peu mieux au niveau des jambes je l'avais vu on en avait parlé de Gogenhardt ça devait être le tour du Pays Basque où j'avais dit tiens j'ai l'impression que quand même ça va un peu mieux je pense que ça devait être au moment alors je ne sais plus mais je sais que sur une ou deux étages je m'étais dit ah on était peut-être en train de retrouver un petit peu Gogenhardt je ne l'avais peut-être pas dit en vidéo je ne sais plus parce que le tour du Pays Basse c'était quand même il y a que deux mois mais bon des fois je perds la mémoire mais du côté du Dauphiné non il est bon et puis maintenant il va falloir voir comment ça va se passer en montagne parce que c'est un peu l'incertitude quand même du côté de Gogenhardt mais sur ce chrono vraiment un très très bon chrono pour le coureur britannique qui n'est pas prévu sur le tour pour le moment est-ce qu'il ira sur la Volta mais Gogenhardt vraiment une belle performance de sa part ça mériterait peut-être qu'il y a une ou deux équipes qui s'y intéressent un peu plus au coureur britannique qui est en fin de contrat en 2023 mais oui on a retrouvé un petit peu le Gogenhardt quand il avait gagné le Giro je rappelle en 2020 déjà où il avait été très bon à ce moment-là donc plutôt pas mal ce qu'a fait Gogenhardt je continue avec la Jumbo qui est désormais en tête du classement par équipe c'est un classement dont je parle assez peu mais la Jumbo est devant Ineos il y a 23 secondes Quickstep à 2,40 Bahrein à 3,28 4,25 pour la Movistar Group à ma 6 et Biket Change déjà dernier à 27 minutes de retard vive Dylan Ronovegen l'idée d'avoir emmené un sprinter sur le Dauphiné c'était peut-être pas l'idée du siècle Van Aert déjà 2 secondes c'est vraiment très bien ce qu'a fait le coureur belge je pense que l'écart entre Van Aert et Ghana c'est vraiment réduit et qu'au prochain championnat du monde je pense que ça sera vraiment un très beau match n'oublions pas également Remco et Benepoel aussi mais je pense que Ghana il faut qu'il se méfie il aura beaucoup moins de marge qu'auparavant sur les chronos alors déjà que la marge n'était que de 6 secondes l'année dernière j'ai peur que ça soit encore plus resserré vu que Van Aert me semble vraiment très impressionnant on peut même se poser la question est-ce que Van Aert va jouer le général de ce Dauphiné parce que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait voir pour Van Aert même si Roglic et Vingegaard sont plutôt les leaders de cette formation est-ce que Roglic et Vingegaard ne voudront pas un petit peu cacher leur jeu avant le Tour de France et ne pas tout montrer ne pas montrer qui sont les meilleurs avant le Tour de France ça peut être aussi une stratégie parce que montrer que t'es très fort sur le Dauphiné forcément après sur le Tour de France tu te prends la pancarte c'est pas forcément la meilleure idée donc parfois lâcher un petit peu de l'Est gérer sur une étape ça peut être pas mal pour Roglic et ça permettrait donc à Van Aert de prendre le leadership de cette formation ça va être intéressant de voir ce que va faire Van Aert et ce que va faire Yumbo dans les semaines à venir et surtout dans les jours à venir du côté de Roglic 5ème 42 secondes je trouve que l'écart est un peu important pour Roglic mais je trouve qu'il emmenait trop gros alors je sais que Roglic normalement sur les chronos il emmène toujours du gros braquet mais là je crois que c'était un peu trop gros quand même il aurait mieux fallu enlever peut-être une dent dedans parce que là on voyait en plus il faisait gauche droite gauche droite sur les routes donc forcément quand tu fais ça tu te rajoutes 500 mètres 600 mètres 700 mètres par rapport à tes adversaires je pense que c'était pas l'idée du siècle au niveau de son braquet parce qu'il y allait vraiment en force il avait du mal à avoir une très bonne cadence de pédalage je pense que c'était un peu une erreur Vingegaard 7ème c'est pas mal une 12 pour un plutôt grimpeur Vingegaard je trouve qu'il s'en est très bien sorti sur le chrono très bien posé sur son vélo Vingegaard ça bougeait assez peu au niveau du haut du corps pour un non spécialiste et il avait également de très bonnes trajectoires donc bon travail de la part de Vingegaard on a fini de la page Jumbo on poursuit avec Jorgensen de la Movistar qui est le dernier coureur top on va dire l'américain pas très bon chrono de l'américain qui finit 11ème à 1.36 c'est vraiment bien de la part de Jorgensen un coureur qui a déjà fait 8ème de Paranis 2021 4ème du dernier tour de la Provence qui a eu un Paranis compliqué parce que je rappelle qu'il s'est blessé sur Paranis d'où une longue période d'inactivité parce qu'il a repris qu'à la marque en tour classique donc il a eu deux semaines de pause mais ce qui n'est peut-être pas plus mal parce que comme ça il arrive assez frais sur ce mois de juin c'est l'un des rares même qui va faire dauphiner route d'Occitanie tour de France c'est à dire qu'il va faire deux courses au mois de juin l'avantage aussi c'est qu'il est américain donc il n'a pas ce problème d'aller aux championnats nationaux contrairement à d'autres concurrents qui veulent faire les championnats nationaux mais c'est vraiment bien ce qu'a fait Jorgensen aujourd'hui avec un bon contre la monte alors de ce que j'ai regardé au niveau des stats on va dire c'est l'un de ses meilleurs de sa carrière et quand tu vois qu'en plus du côté de chez Movistar Henrik Maas a eu du mal à finir parti un peu fort Henrik Maas et bah tu te dis qu'il y a peut-être une opportunité pour Jorgensen qui doit faire le tour de France pour prendre le leadership de cette formation c'est un coureur qui pourrait totalement se battre pour un alors peut-être pas pour un top 8 mais pour un top 12 top 13 c'est un coureur qui a les capacités pour faire ça et quand on est Movistar et qu'on n'est pas si bien au niveau du classement UCI bah ça peut être pas mal quand même d'avoir ce type de coureur dans l'effectif et de réussir à avoir un coureur comme ça qui a beaucoup de potentiel donc vraiment Jorgensen très bon chrono aujourd'hui coureur qui ne gère pas la bande 2 ans 1m90 c'est un peu une grande perche pas toujours facile pour les grands gabarits de faire des bons chronos et il est 9ème du général à 1 minute 50 désormais voilà ce qui est plutôt intéressant parce qu'il est devant Godu il est 13 secondes devant Godu devant un Ben O'Connor donc plutôt pas mal ce que fait pour le moment Jorgensen on passe tout de suite aux bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne je commence avec le gros bonnets d'âne du jour c'est McNulty aujourd'hui il devait gagner du temps et il en perd sur tout le monde c'est la mauvaise performance du jour pour McNulty 2,21 je pense qu'on peut compter 1 minute 1 minute 20 sur le changement de vélo donc il a bloqué sa chaîne bloqué sa chaîne au niveau du enfin contre le 4 je pense et le dépannage a été beaucoup trop long de sa faute parce qu'il a voulu conserver à tout prix son vélo et au final il a dû changer de vélo je n'ai pas trop compris pourquoi parce que McNulty étant un top leader il a deux vélos de chrono donc il n'y avait pas d'intérêt à faire ça et en sachant que quand la chaîne est bloquée enfin parfois de cette manière ça peut être un enfer il faut il faut parfois retirer la roue mais parfois même en retirant la roue ça voilà c'est pas facile à remettre donc je comprends pas l'idée de McNulty et bien entendu après il s'est énervé donc tu repères un petit peu de temps parce qu'au niveau cardiaque tu remontes dans les tours et au lieu d'être dans les temps lui aussi de doorbridge c'est-à-dire à une cinquantaine de secondes de perdre peut-être 10 secondes seulement sur Oglitch 10 ou 15 secondes aujourd'hui il perd beaucoup plus de temps et puis surtout je pense qu'il a perdu le leadership de l'équipe vu que Juan Ayuso a fini 10ème du contre la montre donc c'est Juan Ayuso qui sera le leader dans cette équipe mais McNulty c'est quand même un spécialiste des problèmes mécaniques je pense qu'il y a un moment il faut se poser la question est-ce que tu prends bien soin de ton matériel si tu ne prends pas bien soin de ton matériel si tu dérailles tous les jours d'un grand tour au bout d'un moment tu ne peux pas le gagner le grand tour donc McNulty il faut aussi qu'il apprenne peut-être à utiliser un peu mieux son matériel Steph Kras bon bah Steph Kras il a pris cher aujourd'hui le coureur de la loto 63ème à 3-0-4 donc ça sera compliqué de faire un bon classement général pour le coureur belge à part s'il arrive à partir d'une échappée et reprendre du temps Steph Kras qui est prévu sur la prochaine Vuelta qui devrait faire au mois de juillet le Sibius à Klin Tour donc en même temps que le Tour de France coureur qui a commencé chez Katusha le belge ce qui est assez rare quand même il faut le notifier et coureur qui a 26 ans qui n'a pas une grande expérience seulement 4 ans c'est sa 5ème saison chez les professionnels en fin de contrat Steph Kras ça a fait mal le chrono très bon grimpeur Steph Kras ça il n'y a pas à dire mais là le chrono il a fait un peu mal au coureur belge et c'est dommage parce que quand on est avec la loto qu'en ce moment la situation en termes de points UCI n'est pas fantastique tenter de jouer un top 10 sur le dauphiné ça peut avoir son importance alors là le top 10 ne va quand même pas être facile à réaliser vu qu'il est à 3'18 désormais 30ème donc il va falloir quand même que devant il y en a quelques-uns qui s'écroulent dans le top 30 des coureurs c'est dommage pour Steph Kras d'avoir un peu raté ce contre-la-montre ou de n'avoir pas réussi à être plus performant que ça et puis je termine avec Henrik Mas il est parti trop vite Henrik Mas beaucoup trop vite il s'en sort même pas si mal que ça avec une 53 seulement de retard parce que vu comment il a fini c'était très très compliqué pour le coureur espagnol il est parti beaucoup trop fort beaucoup trop vite et c'est pas la première fois qu'il fait ça Henrik Mas ou sur la gestion de l'effort parfois il fait une petite erreur donc c'est un domaine dans lequel il doit peut-être encore progresser pardon Henrik Mas mais aujourd'hui je m'attendais plutôt à ce qu'il soit aux alentours des 1'30 voilà au niveau de Guggenhardt de Ayuso ben voilà il y a 20 secondes et les 20 secondes je pense c'est sur la mauvaise gestion de l'effort qu'il les prend c'est dommage pour le coureur espagnol et encore une fois au niveau du leadership Jorgensen prend la 11ème place lui il finit 19ème forcément on va commencer à se demander s'il ne faut pas tout mettre sur le coureur américain et délaisser un petit peu le coureur espagnol donc ça peut être ce type de contre-performance on peut dire peut être vraiment une double peine quand ça vous arrive et que vous êtes co-leader d'une formation on passe tout de suite au parcours de demain parcours de demain alors je ne vous mets pas la carte parce que ça sera entre Tizi Les Bourgs et Chintré une côte de 3ème catégorie deux côtes de 4ème catégorie une côte de 2ème catégorie les deux dernières côtes sont à une quinzaine vingtaine de kilomètres de l'arrivée mais normalement les sprinters devront passer surtout que les côtes sont assez courtes sur la fin de parcours en 2,6 km et 1,8 km donc je pense que les équipes de sprinters vont se concentrer pour cette étape qui sera peut-être la dernière opportunité il y aura peut-être encore gap au niveau des opportunités mais c'est sûr que samedi et dimanche on ne devrait pas avoir de sprinters dans le final de ces deux étapes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la production ciao ciao